Qu'est-ce que la paix soit sur vous ? Bonjour, que la paix soit sur vous. Le deuxième jour de ce confinement, là où nous sommes renvoyés à nous-mêmes, et nous devons faire face à la difficulté, finalement, de vivre avec des obstacles, vivre avec des limites, vivre avec des obligations. Ce qui est important dans cette attitude que l'on a vis-à-vis de la vie, c'est une notion centrale. La notion centrale, c'est celle d'accepter, d'accepter ce qui arrive. Alors, il y a différentes façons d'accepter. Il y a une façon d'accepter avec fatalisme, il y a une façon d'accepter avec sagesse, et puis il y a une façon d'accepter tout en nourrissant révolte et angoisse. La dernière n'est pas la plus sage, la première n'est pas la meilleure. Celle qui est juste, celle que spirituellement nous devons nourrir, c'est la notion d'accepter avec sagesse. Accepter avec sagesse, c'est donner du sens à l'épreuve qui vient à nous. L'épreuve qui vient à nous, c'est celle de ne pas pouvoir vivre comme on l'aimerait, de ne pas avoir les mêmes loisirs, de ne pas avoir les mêmes occupations, et avec sagesse comprendre que ce qui nous arrive nous renvoie à nous-mêmes, en nous disant trois choses. La première, c'est qu'il faut en faire quelque chose. Toute épreuve de la vie est un enseignement. La deuxième des choses, c'est de se dire, mais je vis peut-être cela, et d'autres femmes et d'autres hommes vivent pire que moi. Ceux qui sont dans le confinement depuis des années, ceux qui sont véritablement sous les bombes et dans la guerre, ceux qui ne peuvent rien faire, ceux-mêmes qui sont malades, ceux qui sont en prison. Et puis, la troisième, c'est toujours de nourrir l'espoir de « il y a un après ». Après l'épreuve, il y a ce qui va nous constituer, ce qui va nous former. Et donc, accepter avec sagesse, ça n'est pas accepter en étant passif, c'est accepter et faire quelque chose de ce qui nous arrive pour notre vie, pour ce que nous aimons et pour la société dans laquelle nous vivons. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada